Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et test d'une petite souris qui a l'air bien sympathique, la souris de chez Klim, la Klim Skill. Alors vous savez depuis un petit moment je suis partenaire avec la marque Klim, alors ils m'ont envoyé cette petite souris à tester. Alors, premier truc qu'on remarque sur cette petite souris, c'est que vous allez pouvoir avoir moins 5% avec mon petit code que je vais afficher par ici. Donc ce code là, il est affiché aussi en description et vous avez un lien qui vous envoie directement sur Amazon pour acheter la souris déjà avec les moins 5%, donc n'hésitez pas. C'est une souris, alors je regarde à côté, qui est à 25,90€, donc moins 5%, voilà, ça fait toujours plaisir. Alors on est parti pour unboxer cette petite souris, je vous la montre un tout petit peu mieux, voilà, une petite boîte bien sympathique. Ce qui est bien avec ces trucs là, c'est que c'est rapide à unboxer. Tu ouvres là, normalement voilà, hop, elle était dans un petit emballage mais il est resté dedans. Voilà la souris les gars, donc premier aperçu assez légère. Déjà, attendez, le premier truc que je vais faire, à chaque fois j'oublie, on va juste lire ce qui a marqué. Design ergonomique pour droitier, bouton macro programmable, obtenez les pilotes de la souris, bon ils donnent le lien. 4000 DPI optique, molette anti-glisse, switch home run avec 20 millions de clics, ça en fait pas mal, indicateur de DPI LED, modèle DPI de 500 à 4000. Alors, je vais m'expliquer vite fait, ce que j'ai bien compris sur cette souris, c'est qu'il y a un driver qui te permet de régler un peu tous les boutons. Voilà, un bouton là, un bouton là, un petit bouton là, un bouton là, gauche, droit, clic de la souris. Donc tout ça, c'est programmable pour tes jeux, tu pourras programmer ce que tu veux. Alors, le petit truc qu'il y a, c'est que tu n'as pas besoin forcément de ce driver. Elle est pré, on va dire, pré-défini, ça veut dire que tu lances, tu la branches, attendez, vous savez ce qu'on va faire, on va la brancher tout de suite, on va gagner du temps. Hop, on vire ça, normalement j'ai déjà prévu un petit port USB. Ah, alors, sur cette souris, il y a une petite protection USB, voilà, pour pas qu'elle casse pendant la protection, et c'est du fil, il est tissé. Le câble est tissé, donc ça c'est, moi pour moi c'est la base maintenant sur des souris, il faut au moins souris clavier que le câble soit tissé. Hop, elle s'allume ! Allez, découverte de la souris, clim ensemble les gars, des petits LED de partout, c'est sympa. Ici, petite barre de LED là, ici, donc tout ça c'est customisable avec le driver. Mais si tu ne veux pas, moi j'aime pas installer trop les drivers, si tu ne veux pas, la souris, allez, tu peux l'utiliser direct, regardez. Je vois, je vais la prendre, voilà, tu l'utilises direct. Ok, bon, moi, voilà, direct ça marche, ça c'est cool. Alors le petit truc, vous voyez les LED ici, il y a une barre de LED ici. Cette barre de LED vous affiche de 0,5 à 4,0, en fait c'est les DPI, 500 DPI à 4000 DPI. Et ce que tu fais, quand tu veux les pré-programmer, quand tu veux baisser tes DPI, tu appuies là, la barre a diminué ici, je ne sais pas si on va bien voir. La barre ici, elle va diminuer, vous voyez, elle est en rouge en bas. Et tu augmentes, là je passe à 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, voilà, et tu augmentes et elle est à fond. Donc ça c'est pré-programmé, c'est pas mal, tu peux régler tes DPI. Donc directement sur la souris, avec la petite barre LED qui t'indique où tu en es. Voilà, donc moi je joue en DPI très faible, donc on va à 500. Voilà, et vous voyez les logos, le logo rouge, là, hop, il change aussi, vous voyez, il passe vert, bleu. Voilà, bleu à fond, vert, bleu et rouge. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc, déjà tu peux jouer sans utiliser le driver, ça c'est plutôt pas mal. Mais après, si tu veux télécharger le driver, tu pourras vraiment tout régler de A à Z. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette petite souris à dire ? J'ai vu qu'elle était garantie 5 ans, elle a un taux de réponse de 2 millisecondes, ce qui est très très faible. C'est-à-dire que voilà, tu vas jouer, tu as une réponse directe dans le jeu, c'est ce qu'il faut, maintenant on n'a plus le choix. Il y a tellement de bons joueurs. Alors, moi ce que j'ai remarqué sur cette souris, c'est qu'il y a un repose ici, il y a un petit repose-pousse. C'est-à-dire que quand tu joues, tu peux reposer ton pouce et ça c'est plutôt pas mal. Tu as les boutons là, ici, qui servent aussi. Moi je m'en sers pour changer les armes, je suis peut-être le seul au monde à faire ça. Mais voilà, là je change les armes ici. Plutôt ergonomique. Et là, on a un petit truc anti-grip pour poser le doigt. Donc vraiment, je pourrais vous en dire plus après l'avoir vraiment bien testé. Mais vraiment ergonomique. Alors j'ai envie de faire un petit truc pendant qu'on y est. Couper et reprendre après avoir testé pendant, on va dire, une petite heure ou deux sur PUBG, Fortnite, voilà, sur quelques jeux. Et je vous reprends après pour vous dire si elle est vraiment bien ou pas. A tout de suite les gars. Me revoilà après avoir testé le jeu environ une heure et demie. J'ai fait du PUBG principalement parce qu'en ce moment c'est mon jeu. Et franchement, agréablement surpris, très bonne sourire. Alors il y en a qui vont dire, elle ne va pas dire de mal, il est sponsorisé par Clim. Ouais, mais si c'était de la merde, je vous le dirais les gars. Et c'est vraiment pas le cas. Pour 25,90, ça vaut vraiment le coup. Quand je vois le prix des autres souris que j'ai acheté, voilà, là j'ai une HyperX ici par exemple. J'avais, elle est où l'autre ? Bon l'autre, je ne sais plus où elle est, mais voilà. J'ai eu plusieurs souris, on va dire. Et là, je suis vraiment agréablement surpris. Et j'aime bien en fait, vous allez dire que c'est un peu tunique. Mais moi j'aime bien quand il y a des lumières. Quand il y a des lumières et franchement les lumières à déchire. Alors le truc que j'aime bien sur cette souris, c'est vraiment le repousse-pousse ici. Qui est vraiment pratique parce que tu as ton pouce posé là et tu as juste à appuyer. Voilà, et ça c'est super pratique. Les boutons sont bien faits, elle ne fait pas trop de bruit. Franchement, quand... Putain, j'ouvre tout sur mon bureau. Elle ne fait pas trop de bruit quand tu cliques. Pour les streamers, les youtubeurs, c'est sympa. Parce que voilà, on n'entend pas forcément tes clics quand tu vas live. Et vraiment, super ergonomique. Moi j'adore aussi le réglage du DPI. Bon, généralement quand tu as ton DPI dans un jeu, tu ne le touches plus. Mais là, ce qui est bien, c'est par exemple, moi quand je joue à H1Z1, j'ai un DPI plus faible que sur PUBG. C'est-à-dire que sur H1Z1, je vais mettre, je pense, 500. Sur PUBG, je vais pouvoir monter à 1000. Donc voilà, je vais pouvoir modifier directement sur la souris. Voilà, vraiment une souris... Moi, je n'ai rien à dire de négatif sur cette souris. Pas cher, donc 25,90 avec les petits 5% de réduction en plus qui vont venir. Belle, ergonomique. Le prix est bas. Les lumières partout un peu... Voilà, moi je kiffe ça. Moi, quand il y a des lumières, je kiffe. C'est plus fort que moi. Maintenant, il faut qu'il y ait des lumières. Là, j'ai une HyperX. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah ! J'ai fait bouger la caméra. J'ai une HyperX, là, vous voyez. Ah ! Putain ! On va la changer, j'ai une HyperX. J'ai une HyperX et là, voilà, il y a très peu de lumière. Il y a une lumière là, basta. Je la trouve vraiment triste. Après, tu as ça à côté. Voilà, tu es bien. Tu es vraiment bien. Bon, allez. On va arrêter de dire nos conneries, les gars. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Putain, j'ai bougé la caméra. Oh là là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh là là. C'est un clavier de chez Clim. Donc, j'ai hâte de faire ça, vraiment de tester ça. Je vais être équipé full de Clim et ça, c'est cool. En tout cas, les gars, je vous fais des gros bisous. Merci encore de me suivre aussi nombreux. Les vues augmentent à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit lien en bas. Commander la petite souris. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Je vous fais des gros bisous. A très vite, les gars. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada